Le dimanche de Rameau C'est un moment de très grande communion à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, avec nos frères, nos mères, qui peuvent célébrer le Rameau ensemble avec nous dans le monde entier. Je suis content de tirer l'attention aussi sur le fait qu'il n'encore peut vivre le confinement, qu'il n'encore peut vivre le couvre-feu. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, de frustration et de tension. Je suis content de faire l'appel pour demander à ce que nous tous nous prenions un peu de patience et nous pratiquons un peu de la tolérance. Dans le sens où le combat contre le Covid-19 n'est pas encore gagné. Au contraire, il n'y a pas eu une pluie grave. À l'île Maurice, maintenant, nous n'arrivent des cent vingt-sept cas. Il y a beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de haine. Maintenant, il peut continuer d'augmenter. Et nous connaissons l'agacement, nous comprenons l'agacement du monde. Nous comprenons le manque, le monde peut ressentir la même temps pour sortir, pour rencontrer les autres. Mais surtout, nous comprenons aussi le fait que ces situations-là sont difficiles pour certaines, pour beaucoup même, par rapport à l'approvisionnement, etc., etc. Mais s'il vous plaît, moi, si pliez ça, nous donne un temps que nous tous nous devions faire face à une difficulté actuelle qui le virus 19 peut causer. M'imagine bien, même après que le COVID-19 nous fasse une réussite sortie dans sa situation immédiate là, nous pouvions faire face à encore plus de difficultés économiques, financières, sociales, etc., etc. Le COVID-19, non, ça ne peut affecter nous maintenant. Mais le futur aussi est impacté par ça. Nous commençons, nous prépare, nous, au fait qu'il prenait beaucoup nos bonnes frères, nos bonnes sères, qui peut-être pendant quelques temps, pas capables de reprendre le travail, même si, comme à dire, nous faisons une réussite, élimine le COVID-19 complètement parmi nous. Donc, nous en prépare, nous, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement et sociologiquement, comme une pep, pour faire face à sa pandémie actuelle là, qui est le COVID-19, mais aussi à sa future qui peut atteindre nous là. et une future, comment dire, qui peut être encore des difficultés à faire face. Mais dans l'immédiat, ce qui nous peut suppler, nous premiers combats, nous combats immédiats, c'est gagner la victoire sur le virus là, maintenant. Et pour cela, respecter les consignes de sécurité, des prudences qui l'État fait mettre en place, respecter le confinement, respecter le couvre-feu, parce qu'il n'y a pas une envie qui, qui sa contamination là, de continuer. Il est vrai qui, peut-être là, moi peux sentir moi bien, et parce qu'il m'a senti moi bien, moi trouve moi, comment dire, moi capable de sortir moi, aller, mais n'a aucun problème. Mais le problème, c'est qui, parce qu'il m'a senti moi bien, parce qu'il y a beaucoup de démons qui sentis bien, et qui fait une imprudence, qui fait une sortie, qui fait une visite par les autres démons, qui fait un contact avec les autres démons, c'est là qu'il y a une contamination là, qui fait l'arrivée. Il ne faut pas faire cause simplement pour l'île Maurice. Mais c'est exactement ce qui peut passer dans le monde entier, qu'il y a des pays qui plient tout ça en cours. Ce n'est pas ce qui fait l'un, il y a des gens qui pensaient, je suis OK, je suis capable de sortir, mais je ne peux pas réaliser qu'en faisant ça, je peux mettre à risque les autres démons. Alors, s'il vous plaît, le combat là, nous tous nous engagons là-dedans, ce n'est pas seulement un médecin, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y a des médecins, des infirmiers, des personnels hospitaliers, des triments, des petites autres familles, pour réussir, comme je dis, aide-nous aux autres dans ces problèmes-là. Ils ont trouvé qu'une manière, la force policière, qu'une manière, qu'il y a de travail, qu'une manière, qu'il y a d'essayer maintenir sa lourde, maintenir sa respect de la loi de confinement et du couvreteur. Ce n'est pas facile. Et parmi, les gens qui ont des policiers qui ont des contaminés, ils mettent la vie à risque, les médecins qui mettent toute la vie à risque. Alors, nous travaillons ensemble, à nous contribuer ensemble, à nous marcher la main dans la main ensemble, à nous combattre ces problèmes-là, maintenant, parce qu'il y a des autres. C'est un problème COVID-19-là, nous devons gagner sa victoire-là, d'abord, là, maintenant, immédiate. Et l'émane de tout. Mais après, nous prenons l'autre grand combat ensemble pour amener. C'est un problème économique qu'ils n'ont pour faire face à ça, un problème financier qu'ils n'ont pour faire face à ça, un problème de l'emploi qu'ils n'ont pour faire face à ça. Et nous ne pouvons qu'à blâmer personne ces conséquences, c'est un virus qu'ils n'ont pour vivre aujourd'hui là. Alors, nous devons garder la force, garder l'énergie aujourd'hui pour nous capables de faire face à ce qui peut venir demain. L'étant en face de nous après le COVID-19 est encore dur. Et encore une fois, nous devons de solidarité, nous devons de compréhension, nous devons de la bonne foi de tout le monde pour qu'ils n'ont pour avancer. et nous prions pour nous tous, pour les autres, pour les autres familles. Nous prions pour qu'ils nous sortent assez rapidement de cette crise-là et qu'ils nous gagnent cette bataille d'aujourd'hui là, avec nos résiliences, avec nos persévérances, avec la solidarité qui nous besoin entre nous, nous n'oublions de la couleur politique, nous n'oublions de la couleur de la peau, nous n'oublions de la classe, nous caste, nous n'oublions de la religion, nous n'oublions de la part de l'éthnité. Nous pensons qu'un ensemble mauritien est dans un défi immédiat pour l'éveil. Et un défi immédiat entre nous, pour moi, c'est facile pour l'éveil si nous respecter le confinement et puis tout le monde qu'on signe, tout le monde qu'on signe qui est finie de donner depuis que le virus est finie de commencer ici. Ça, c'est haine. Mais le deuxième combat encore, plus sérieux encore, c'est après le COVID-19. Quand nous nous travaillons ensemble, même en vrai mauritien, pour retrouver nous l'élan. Quand nous 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 travaillons ensemble pour faire face à tout savoir dans les autres problèmes sociaux, économiques, financiers, le problème de l'emploi, qui nous nous besoin faire face, qui nous nous besoin tackle, qui nous nous besoin résoudre comme une conséquence de ce virus qui nous peut combattre aujourd'hui. Merci beaucoup et bon Dieu béni. Tchipa 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501